bonjour à vous j'espère que ça va marina une ivoirienne m'a envoyé un message inbox disant bonjour d'onton zag je suis maman célibataire de deux enfants je vous épargne les détails après avoir traversé un moment très difficile dans ma vie je me suis décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et comme j'ai reçu un peu d'argent après la mort de mon père désolé marina j'ai ouvert un salon de coiffure une boutique de vente des chaussures et un maki les maki je crois que sont des les bars en côte d'ivoire six mois plus tard mon salon de coiffure est tombé en faillite j'ai à peine assez d'argent pour payer la location de ma boutique par pur besoin d'aider les membres de ma famille j'ai invité ma cousine sans emploi à l'époque pour gérer mes entreprises pendant que je faisais une formation de la langue russe le stock du maki est fini mais il n'y a curieusement pas assez d'argent pour acheter un nouveau stock ma cousine et moi sommes en guerre dans le maki on vendait aussi du garba qui produisait plus de 65% des recettes journalières le garba pour les ivoiriens c'est un réflexe et c'est tant mieux et ses frères et soeurs ne m'adresse plus la parole eux pour avoir posé des questions pertinentes comment puis-je me relever tonton zac marina j'essaie de répondre différemment mais pour ça tu vas devoir venir avec moi on y va voilà pour m'éclaircir et peut-être enrichir ainsi que beaucoup d'autres personnes je te racontais une histoire dans un village perdu d'afrique une jeune dame vivait paisiblement dans un environnement de paix un lieu où régnait la paix le bonheur et la gratitude un soir pendant qu'elle rentrait de la rivière elle entendit les voix de ses voisins retentir à tous bords ont crié au feu au feu la la casse brûle c'était des voix remplie de frayeur et pendant qu'elle regardait autour d'elle essayant de comprendre ce qui se passait elle réalisait qu'il s'agissait bien de sa case le seul bien que lui allégué son défunt père la jeune dame s'est mise à hurler elle criait de toutes ses forces au feu aidez moi je vous en prie c'est tout ce qui me reste le feu était vif le vent était fort personne n'osait se rapprocher pour essayer de l'éteindre la jeune dame pleura elle pleura toutes les larmes de son coeur mais il lui fallait une case pour vivre et tout le monde semblait très occupé soudain pendant qu'elle marchait dans les parages elle remarqua quelque chose de très intéressant elle s'avançant vers l'arbre avec tout le courage du monde elle était seule mais très déterminée il y avait devant elle un arbre et une machette peu importe les conditions elle sait qu'il lui fallait une case alors elle s'est mise au travail pendant qu'elle frappait de toutes ses forces sur une partie de l'arbre des fruits mûres tombés elle décidant ensuite de s'attaquer à une nouvelle partie de l'arbre elle y donna tout ce qu'elle avait frustrée croyant que l'un de côté de l'arbre était plus dur que l'autre la jeune dame change de position pour s'attaquer à l'autre côté de l'arbre alors pourquoi n'arrivait-elle pas à faire tomber l'arbre posez ici si vous avez la réponse écrivez sur les commentaires et on verra après la vidéo si vous avez trouvé la bonne réponse posez maintenant pour couper un arbre moyennant une machette il faut se focaliser sur un endroit il faut donner tout ce qu'on a comme courage comme bravoure comme force sur un seul point d'attention il est difficile de couper un arbre en éparpillant ses efforts on frappe en bas un peu en haut un peu à gauche un peu à droite ça marche très difficilement par contre si vous placez toutes vos forces sur le même point si vous focalisez toute votre énergie sur la même entaille peu importe la taille de l'arbre ça prendra peut-être du temps et finira par tomber marina ton histoire est malheureusement comme l'histoire de cette femme la case qui brûle symbolise le décès de ton père le départ de deux partenaires les pères de tes enfants qui t'ont quitté t'ont abandonné dans des conditions très difficiles tu as vécu des moments des peurs de peines de pleurs et des trahisons et tu as une opportunité de reconstruire l'arbre symbolise l'entrepreneuriat que tu embrassé et la machette ton intelligence mais tu as commencé à frapper n'importe où le premier coup était un salon de coiffure le deuxième un maquis le troisième une boutique de vente de chaussures tu frappes n'importe où trop tôt je t'aurais suggéré de te focaliser sur une chose le temps que de l'expérience tu as dit que le garba te donner 65% de tes recettes c'est peut-être le garba focalise toi sur ça il n'y a pas de honte travail là dessus personnellement le temps qu'il faudra jusqu'à ce que tu sois assez à l'aise pour commencer autre chose on commence une entreprise à la fois on ne s'éparpille pas une entreprise a des leçons de vie à vous apprendre prenez le temps de les apprendre deuxièmement tu as dit que tu étudiais le russe si c'est pas pour un contrat précis avec des russes je ne vois pas pourquoi tu fais ça je t'encouragerais plutôt de faire le mandarin parce que les chinois arrivent c'est inévitable troisièmement je l'ai dit dans le passé je le dis encore une fois séparer le business des émotions celui qu'on aime n'est pas nécessairement un bon business partenaire et malheureusement en afrique la famille a presque toujours été un élément de faillite c'est triste mais c'est la réalité focalisez vous sur des gens qui peuvent vous apporter un plus des gens compétents pas nécessairement des gens qu'on aime mais des gens compétents les gens parleront toujours il y aura toujours des gens qui diront des trucs négatifs elle est méchante pour qui elle se prend elle n'aide pas la famille malheureusement vous pouvez pas aider tout le monde ouais c'est ça faites de vous une priorité merci encore merci à vous tous le public si vous avez appris quelque chose faites nous savoir si vous n'avez rien appris et n'avez pas été inspiré faites nous savoir en tout cas on se revoit très bientôt sur une nouvelle vidéo mon nom est 殊at mouikassa le guerrier noir votre frère v deed Sous-titrage ST' 501